Les infolettres, on sait que c'est un puissant outil marketing, un puissant outil de communication. Vous êtes probablement abonné à des infolettres. C'est le fun d'en recevoir quand ils sont bien faits, c'est ce qu'on va faire dans cette formation-là. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert, entre autres, à rester en contact avec vos clients, faire connaître vos promotions, faire connaître vos nouveautés. Encore, envoyer un bulletin d'informations régulier sur votre organisme, votre organisation, faire savoir ce que vous faites. Si vous êtes dans l'univers du service, prouver aux gens que vous êtes parmi les meilleurs, que ce que vous savez, c'est bon et qu'ils ont avantage à faire affaire avec vous, établir votre crédibilité. Mais avant de se lancer là-dedans, il va falloir maîtriser certaines choses. Il y a des pièges à éviter, il y a les lois à bien comprendre et on va vous expliquer ça dans la formation parce que le gouvernement a décidé il y a quelques temps de faire le ménage là-dedans et de s'assurer que plus personne envoie n'importe quoi à n'importe qui. Vous ne pouvez plus utiliser votre bon vieux Outlook pour envoyer des infolettres. Vous devez maintenant travailler avec un logiciel, logiciel qui, comme par mail, respecte la loi C-28, entre autres avec le fameux bouton « se désinscrire », « se désabonner » que les gens vont pouvoir utiliser. À quoi donc peut servir une infolettre? Quatre objectifs qui sont le plus souvent visés par les gens qui envoient des infolettres. Prospecter, informer, vendre ou encore fidéliser. Quel que soit votre objectif dans la formation, on va vous apprendre étape par étape comment réussir à faire de bons messages. Mais à travers tout ça, vous allez voir de la technologie, n'y voyez pas de la technologie, c'est du contenu. C'est un message entre vous et les personnes qui vont le recevoir et vous allez voir que régulièrement, on va vous parler de qualité de votre contenu, de taux d'ouverture. Est-ce que les gens sont contents de recevoir le message que vous leur envoyez? C'est toujours ça la question que vous allez devoir vous poser.